Bonjour à tous, voilà c'est une petite papote diététique improvisée depuis la mer, depuis les vacances. Vous avez peut-être vu qu'hier j'ai envoyé un post sur Facebook et Instagram qui parlait d'activité physique et j'ai eu pas mal de réactions donc ça c'était sympa et j'avais envie d'en parler un petit peu plus avec vous aujourd'hui. Si vous êtes en direct vous pouvez me faire un petit coucou déjà et me mettre des commentaires et puis sinon vous pourrez mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous êtes dans le groupe Facebook ou alors sur Youtube. Alors l'activité physique quand j'aborde cette question avec mes patients en consultation, généralement soit ils se crispent complètement, soit j'ai des réactions très tranchées. Ah non non mais moi je fais plus de sport, ça ne va pas, je n'y arrive pas, c'est pas pour moi et donc vous pouvez tout me demander mais pas du sport. Et alors pourquoi j'aborde en fait cette question pendant les consultations diététiques ? Je me dis bon ben voilà une diététicienne ça s'occupe de ce qu'on mange. En fait la diététique ça s'occupe vraiment de toute la relation avec la nourriture et ça s'occupe d'un équilibre dans la vie en tout cas. Et pas uniquement avec l'assiette. Et donc la question de l'activité physique elle arrive pour prendre soin de soi comme on prend soin de soi par l'alimentation. Ça fait vraiment partie de la globalité en tout cas que j'aborde et que normalement toutes les diététiciennes abordent. Donc c'est comment on prend soin de soi par l'alimentation, par les pensées qu'on entretient aussi, quelles sont nos bonnes habitudes ou nos mauvaises habitudes au niveau psychique, psychologique qui peuvent entretenir des mauvaises relations avec l'image du corps ou avec l'alimentation. Et puis quelles relations on entretient avec le mouvement, l'activité physique, le sport. Alors le sport c'est souvent un gros mot. Donc on commence par l'activité physique, savoir comment les gens bougent, ce qu'ils font comme activité. Déjà rien que poser des questions sur l'activité professionnelle. Parce qu'on a des activités physiques différentes si on est toute la journée derrière son bureau, comme moi pendant une consultation, ou si on est très actif, si on a un métier qui demande d'être tout le temps en mouvement. Alors pas forcément très physique, mais j'ai par exemple des personnes qui travaillent dans l'événementiel et qui sont toujours en train de bouger, en train d'aller voir ceux-ci à gauche, à droite, enfin bon voilà, qui tiennent pas en place, qui sont jamais assises à un bureau. Donc ça c'est déjà deux types d'activités différentes dans le sein même de vos journées, de vos activités, sans parler de l'activité physique. Et puis effectivement il y a des personnes qui ont des jobs qui sont beaucoup plus physiques, qui sont jardiniers, qui sont ouvriers, et donc là effectivement il y a des grosses dépenses pendant la journée. Et puis il y a eu le confinement et le télétravail. Et alors là vous avez été très nombreux à remarquer qu'effectivement il manquait de mouvement dans votre quotidien. et que vous étiez toute la journée assis à votre bureau et que voilà, il y a des kilos qui sont arrivés, vous savez pas comment, mais en fait quand on y pense, simplement le fait de se rendre au travail, donc de marcher jusqu'à son travail, de prendre les transports en commun, ou même sa voiture, et puis de se garer au parking, et puis d'être assez loin de son bureau, de marcher, de prendre les escaliers, d'aller à la machine à café, d'aller à la photocopieuse, d'aller voir un collègue pour lui poser une question, d'aller jusqu'à la salle de réunion, d'aller jusqu'à la cafétéria, enfin bon bref, tous ces petits déplacements déjà, c'est une certaine activité dans votre journée. Alors c'est pas des masses, mais quand on passe de ça à rien du tout, et bien vous voyez que très vite, en quelques mois, il y a déjà une grosse différence qui se fait au niveau du poids. Donc le poids, l'alimentation et le mouvement sont quand même des choses qui sont très liées, et donc c'est pour ça qu'on en parle aussi en consultation diététique. Ce n'est pas que pour une notion de perte de poids. Alors, le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel pour le corps, c'est vraiment indispensable pour que le corps soit en bonne santé, pour qu'il fonctionne correctement, pour apporter de l'énergie aussi tout simplement. C'est vraiment ce dont le corps a besoin, c'est un soin qu'on lui apporte, c'est vraiment pour le chouchouter, il faut lui donner du mouvement. Donc, quand vous êtes assis à votre bureau toute la journée, comment faire pour apporter un petit peu plus de mouvement à votre corps, sans utiliser le gros mot qu'est le sport ? C'est pour certains, c'est ça. C'est déjà de pouvoir aller faire ses courses à pied, si on a des petits commerces autour de soi, c'est déjà une première chose. D'aller faire un tour, une petite promenade digestive, alors ça dépend, c'est en fonction de votre rythme, c'est ce que vous préférez. Allez vous promener 5-10 minutes, 20 minutes si vous pouvez, mais déjà 5 minutes, c'est bien. Allez faire le tour du bloc, peut-être pour vous réveiller le matin, peut-être en promenade digestive, peut-être pour vous détendre le soir, voilà. Peut-être les 3, ça c'est encore mieux, mais voyez à quel moment de la journée ça s'inscrit le mieux pour vous, dans vos besoins, dans votre énergie. Donc c'est toujours mieux de le faire au moins, enfin voilà, de le faire une fois, et de le faire tous les jours, que de le faire 3 fois, et puis que d'arrêter au bout de 2 jours, parce que vous voyez que vous n'avez pas le temps. Donc c'est vraiment de remettre le plus petit mouvement possible déjà, pour vous remettre en route. Voilà, si vous avez une voiture, essayez de vous garer un petit peu plus loin, de chez vous, de l'endroit où vous faites vos courses, voilà, de vos lieux de rendez-vous, garez-vous un petit peu plus loin, ça vous permet de marcher aussi. Ce sont toutes des petites choses. Est-ce que vous aimez le vélo ? Est-ce que ça vous plairait de faire des petits trajets à vélo de temps en temps ? Bon alors, toutes les villes ne sont pas adaptées non plus, tous les villages ne vont plus, toutes les routes, on voit ce qui est possible aussi près de chez nous. Mais voilà, est-ce que vous avez un chien ? Est-ce que le chien ne bénéficierait pas lui aussi de cette petite promenade un petit peu plus longue ou plus fréquente ? Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Vous pouvez prendre des escaliers chez vous. Quand vous êtes quelque part, évidemment, prenez des escaliers, pas l'ascenseur, si vos articulations le permettent. Mais peut-être même juste un étage. Voilà, si vous avez plusieurs étages à monter, que vous n'êtes vraiment pas très en forme et que monter quatre étages à pied, ça n'ira pas pour vous. Vous pouvez déjà monter un étage à pied, puis le reste un ascenseur ou un escalator. C'est voilà, toutes les petites choses pour remettre du mouvement sans forcément parler tout de suite de sport, mais vraiment du mouvement et de l'activité physique. Après, quand on a envie de se remettre au sport, là, il faut voir aussi quels sont les types d'activités qui sont adaptées à vous. Alors, je ne suis pas du tout coach sportif, donc je ne vais pas m'avancer là-dedans. Je vais plutôt parler du contexte. Alors, dans le post que j'avais envoyé sur Facebook et Instagram, je vous demandais comme ça quels étaient les sports que vous pratiquez ou les activités physiques. Et puis, si vous aviez deviné ce que moi, je pratiquais. Alors, je vais revenir sur cette réponse-là personnellement parce que j'ai dû m'adapter. Et je trouve que c'est une réponse qui peut être intéressante pour vous aussi. Mon corps, il a fait un shutdown il y a deux ans, donc un bon burn-out, mais bien carabiné. Et je me suis retrouvée vraiment à plat physiquement. Évidemment, je n'arrivais pas à marcher jusqu'au bout de la rue chez moi. Donc, marcher cinq minutes, j'étais épuisée pour ma journée. J'aurais monté les escaliers jusque chez moi, mais à quatre pattes en rampant tellement j'étais morte. Il n'y avait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Donc, l'activité physique, l'activité sportive, c'était zéro pendant longtemps. Donc, je n'ai rien fait. Pendant un bon bout de temps, je ne me suis que reposée. Après, il a fallu reprendre une petite activité. Donc, pour moi, ça a été la marche. Donc, ceux qui ont répondu à la marche, effectivement, c'est vrai, je marche pas mal. C'est quelque chose qui me régénère beaucoup. J'aime bien être dans la nature. J'ai la chance, effectivement, d'habiter dans la nature et à la campagne. Et donc, je vais me promener dans les bois, dans la campagne, dans les champs. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, qui me fait du bien. Et donc, j'ai commencé vraiment petit à petit à augmenter mon temps de balade. Au début, c'est une toute petite balade, 5, 10 minutes. Et puis après, j'ai augmenté au fur et à mesure. Et puis, j'ai repris mes balades avec mes copines. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, ça, ça a été la reprise. Ce que je faisais avant, alors, j'ai fait plein de sports différents. Généralement, pour le côté pratique, je faisais du sport en salle avec toutes les machines. Et là, avec un programme sportif qui a été créé par un coach, spécialement pour moi. Donc, voilà, j'ai un petit programme. Je faisais des cours collectifs aussi. J'aimais bien les trucs qui pulsaient très fort, qui demandaient de la force, qui soulevaient des haltères, des trucs comme ça. Ça, j'aimais beaucoup, de la musique à fond. Donc, je ne faisais pas les choses à moitié. Ceci expliquant cela aussi dans mon parcours. Et voilà, j'aime beaucoup quand j'ai l'occasion. Moi, souvent, ces derniers temps, j'aime bien le ski, j'aime bien l'équitation. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait encore comme sport. Ou dans mon jeune temps, j'ai fait un peu de roller aussi. Voilà. Mais plutôt du sport en salle, du fitness. Et puis, j'avais commencé à courir aussi. Et ça, j'ai repris tout doucement. Et c'est rigolo, parce que je n'ai plus trop confiance en mon corps et en ses capacités pour l'instant. Donc, je reprends tout doucement. Puis, je cesse mes limites. Et je dois, voilà, diminuer. Puis, je recommence. Donc, je cours un petit peu avec Mike, qui m'a vraiment réunissée et réappris à bien courir et à vraiment respecter mes limites aussi. Donc, aujourd'hui, je marche, je cours. Je fais un petit peu de yoga. Je fais des pilates. Voilà, des choses qui font du bien à mon corps. Les pilates, c'est un cours que je fais en ligne depuis le confinement. Parce que quand les salles ont fermé, je me suis retrouvée et je n'avais plus que la marche. Et il me manquait un petit peu de renforcement musculaire et d'étirement. Et les pilates, voilà, c'est une de mes connaissances qui fait ça et qui fait ça en ligne. Et je trouve ça vraiment super chouette parce que ça ne demande pas beaucoup de matériel. Et voilà, c'est à différents moments de la journée. Je peux m'adapter en fonction de mon emploi du temps. Et donc, c'est pas mal. Et je m'y tiens. Et comme j'ai un rendez-vous avec quelqu'un aussi en ligne, eh bien, je dois m'y tenir. Et là, j'en viens vraiment au contexte et au type d'exercice qui vous convient à vous. Vous voyez que moi, j'ai dû adapter mon type d'activité parce que mon corps aujourd'hui ne me permet plus de faire des trucs un peu extrêmes, des trucs à fond. Donc, j'y vais plus doucement. Je lui donne du mouvement, mais vraiment de manière un peu plus respectueuse et en douceur. Et puis, choisir le contexte. Moi, je sais que, voilà, si je n'ai pas un rendez-vous avec quelqu'un, comme ce que je fais avec mes cours de pilates, il y a souvent des jours où je zappe. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà. Je n'ai pas une autodiscipline de dingue. Et donc, bien souvent, quand j'ai un peu la flemme, quand je suis un petit peu plus fatiguée, ou alors simplement quand j'ai beaucoup de boulot, hop, la partie, je zappe. Alors, pour ça, donc, vous avez plusieurs solutions. Donc, c'est, par exemple, les cours en ligne pour l'instant, mais avec un prof en live. Parce que quand c'est des cours enregistrés, voilà, c'est pareil. On fait quand on a le temps. Donc, d'avoir un rendez-vous. Donc, soit des cours en live, soit vraiment des cours en présentiel. Là, vous pouvez aller dans un club de sport. Vous pouvez aller dans un club de gym avec un cours, avec des horaires bien définis. Vous pouvez avoir un sport collectif, par exemple, voilà, du volet, du foot, du badminton, où vos partenaires vous attendent. Parce que si vous n'êtes pas là, ah, tiens, ils le remarquent. Et ah, mais t'étais où la dernière fois ? T'es pas venu ? Et donc, comme ça, on sait que, voilà, on a rendez-vous avec quelqu'un et que la personne nous attend. Et donc, ça nous incite à être un petit peu plus réguliers ou, voilà, à aller pratiquer cette activité physique quand on manque un tout petit peu d'autodiscipline ou qu'on est débordé par le travail. Donc, ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est de vous poser la question dans quel contexte vous êtes le mieux ? Est-ce que vous préférez avoir une activité qui se situe à l'intérieur ou, au contraire, vous avez besoin de grand air et d'espace ? Peu importe qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vende, qu'il pleuve, en Belgique. Donc, choisissez, voilà, en fonction de ce que vous préférez, si vous avez besoin de respirer et d'être à l'air pur ou si, au contraire, dès qu'il pleut, vous arrêtez tout. Donc, mieux vaudra une activité peut-être à l'intérieur. Est-ce que vous êtes plutôt terrestre ou aquatique ? Je sais que si vous m'invitez à faire du sport en piscine, le brushing, les feux, machin, voilà, voilà. Donc, ça ne gérerait pas trop souvent. Donc, est-ce que vous préférez la piscine ? Est-ce que vous préférez être au sec ? Est-ce que vous préférez donc... Et est-ce que vous avez besoin de quelque chose de calme ou, au contraire, de quelque chose qui pulse un petit peu plus ? Est-ce que vous avez besoin... Est-ce que vous préférez faire votre sport tout seul ? Voilà, parce que c'est votre bulle, parce que vous pouvez évacuer, enfin, voilà, comme ça. Ou alors, est-ce que vous avez besoin de contacts sociaux et d'être ensemble ? Donc, tout ça, en fait, ce sont des petits critères qui peuvent vous permettre d'aller sélectionner une activité. C'est justement le bon moment, maintenant, en été, de réfléchir à ça, parce que les inscriptions vont se faire fin du mois d'août, début septembre, en tout cas dans tous les clubs de sport, les cours collectifs, les choses comme ça. Donc, voilà, vous pouvez déjà repérer un petit peu, dès aujourd'hui, le type de sport qui vous conviendrait le mieux. Est-ce que, donc, c'est plutôt solitaire, plutôt collectif, à l'intérieur, à l'extérieur, calme ou punchy ? Est-ce que vous avez beaucoup d'autodiscipline et que vous pouvez pratiquer quelque chose tout seul ? Est-ce que vous avez besoin d'un rendez-vous ? Et donc, voilà, des cours qui sont bien planifiés et programmés. Tout ça, c'est le bon moment d'y penser, c'est le bon moment d'y réfléchir, c'est le bon moment de réfléchir aussi, vous avez peut-être un petit peu plus le temps, à tous ces mouvements que vous pouvez mettre dans vos journées sans devoir forcément passer par la salle de sport. Mais, voilà, est-ce que vous aimez vous balader le week-end, faire des balades à vélo ? Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi pour être un petit peu plus actif pendant vos week-ends en famille ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus actif au quotidien aussi ? Parce que, voilà, le sport et l'activité physique, ce n'est pas que réservé juste au week-end pendant trois heures à fond. Vous savez sûrement, vous avez sûrement entendu que c'est mieux de pratiquer, voilà, une demi-heure, si vous avez le temps, un quart d'heure, une demi-heure au quotidien, quelque chose, plutôt que de trois heures à fond qui va complètement vous épuiser, vous cramer et puis vous faire mal partout pendant le week-end. Donc, vraiment, essayez d'avoir du mouvement le plus souvent possible dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre organisation, voilà, sans forcément parler de sport si vous y êtes totalement allergique. Bien, voilà, j'espère que ce petit live vous a plu, que ça vous réconcilie un petit peu avec le mouvement en douceur qui vous fait du bien. Oui, on n'a même pas parlé de la danse, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, j'ai fait aussi, je fais de la salsa, je fais de la zumba, je fais pas mal de choses. Ça aussi, c'est très ludique, donc ça peut être un sport, ça peut être du mouvement super ludique, très amusant, qui vous plaît sans être forcément considéré pour vous comme un sport, mais vraiment du mouvement qui vous fait du bien. Voilà, vous pouvez me noter dans les commentaires sous la vidéo, quels sont les sports qui vous attirent, quel type de sport, si c'est plutôt collectif ou solitaire, à l'intérieur ou à l'extérieur. Dites-moi ce que vous avez déjà essayé, ce que vous avez aimé, ce que vous recommandez éventuellement aux autres, quelque chose qu'on ne connaîtrait pas, peut-être. Voilà, donc j'ai hâte de lire tous vos petits commentaires et voir à quel point vous êtes motivés pour remettre du mouvement dans votre vie et faire une rentrée tonique et dynamique. Je vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. Déjà un bon week-end parce qu'on est vendredi. Moi, je termine ma petite semaine à la mer et je vous retrouve probablement la semaine prochaine. Ciao, ciao! Musique 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 Musique